Salut les amis, on se retrouve pour la suite de l'aventure de The Elder Scrolls Online Merkmeyer. Dans le précédent épisode, nous avions enfin fini la dernière quête journalier de Mille Gorge. Cela a été très très rapide à faire, ça n'a pas du tout été compliqué. Nous avons pu retrouver Fabien, nous avons aidé les aigues mortes, ils nous ont accepté de nous aider. Nous avons appris que Zukas et Mlle Jacques Horn, ici présente, avaient tous les deux un espèce de petit lien avec quelque chose par ici. Ils entendent des voix, ils ont un contact, il y a quelque chose en tout cas. Nous sommes venus avec Cassandra, avec toute la clique, et maintenant nous allons trouver le singe d'eau. C'est parti, Jacques Sigbard, qu'est-ce que tu veux dire ? J'étale les épines de la vérité. Le doute n'est plus. La volonté de List est claire. De quoi parlez-vous ? Ce sont les fleurs qui vous en disent cela ? Les fleurs ? Les fleurs ne parlent pas. Ne soyez pas stupides, c'est List qui parle. Dans Aigmord, nous brûlons des fleurs étoilées. Leur fumée nous mènera vers le songe d'eau. Elles sont aussi rares que la neige en été. Et pourtant, elles sont là. Dites-moi, Zukas a-t-il également trouvé quelque chose ? Oui, il a trouvé de la sève profonde. Il dit que les vive-gorges l'utilisent dans leur rituel de songe d'eau. Je hoche la tête. La voie à suivre est claire. Les coutumes d'Aigmord et des vive-gorges se combineront comme le sang et l'eau pour créer un songe d'eau tel qu'on n'en a jamais vu. Zukas et moi vous guideront le long de cette troisième voie. Vous en êtes sûre ? Combiner les rituels peut marcher ? Je sais que c'est ce que demande List. Quant à leurs effets sur vous, il faudrait poser la question à un Sylvegard ou à un Naish Chanterev. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Ce songe d'eau mène aux vestiges. J'en suis certaine. Nous avons les ingrédients. Ne manque plus que votre bravoure. J'en ai à revendre. Que faisons-nous à présent ? Trouvons les autres. Je prends un côté, prenez l'autre. Qu'est-ce que la fleur d'étoile ? Les guerriers d'Aigmord brûlent les pétales et inhalent la fumée. Cela dilate l'âme et ouvre nos yeux. Sans les fleurs d'étoiles, nous ne pourrions pas affronter nos bêtes oniriques Kadjo ou apprendre notre nom de tueur. Respirer cette fumée est un grand honneur au gel. Ouais. C'est midi. Alors, c'est parti. Ils m'ont retourné encore plus profondément. J'attendais à ce qu'on foute le camp dans le... le truc de froid là, mais visiblement non. Attends, voilà, je veux aller là. Je veux aller là. Voilà, merci. Peut-être pas exagérer non plus. Alors... Explorez le bosquet. Nous y sommes. J'espère que personne n'est blessé. Ça va bien. Merci. Entrez dans le nid onirique. Vous venez tous, on y va ? Vous avez trouvé quelque chose. Vous avez tous l'air... motivés. Des fleurs étoilées et de la sève profonde. Pour la quête de vision. La gorge me brûle de dire cela. Mais Famya avait raison. Oh, merci Jaxic Horn. L'inscription sur cette porte. Le nid onirique est juste derrière, j'en suis certaine. Alors, avançons. Et bah c'est parti. Le nid onirique. Le nid onirique est un lieu où nul ne peut entrer sans y être convoqué. Et ceux qui y sont convoqués n'en parlent plus jamais. Mais... Intéressant. C'est des oeufs d'Argonien ça ? Ils sont bas stock. L'air est un peu épais, non ? Allez ! Assez tardé ! Fouette que à pas encore dire un seul mot. La taille des oeufs, putain. Alors c'est ça, le nid onirique. Encore un cul-de-sac. Cet endroit est plus riche que tu ne le penses, Cassandra. La quête de vision apaisera les os. Inspirez profondément, Eugèle. Nous veillerons sur vous, mais vous serez seul dans votre périple. Et bah c'est parti. Cette fresque, elle représente un groupe de chasse. Que vous évoque-t-elle ? C'est quoi ça ? C'est des grenouilles ? Les salamandes. Les salamandes des brailleurs des falaises. C'est des grenouilles. Ok, attendez, je... Voilà. On est en mode... Un peu, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Attends, mais je réactive ça. Ok. La fresque du groupe de chasse. Oh putain ! On est devenu un argonien. Un argonien avec un griffon, c'est pas de problème. Aux campements d'os. Nous avons une surprise pour vous. Au campements d'os. Bien. Ok, donc on revit des visions du passé. Qu'est-ce qu'il leur arrive, Famya ? J'ai entendu un nom. Ma team. Je crois que notre ami est plongé dans un antique souvenir argonien. Non, 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 les moustiques, vous m'avez pas vu. Je n'existe pas. Voilà, ça y est, les voilà. Vous voilà enfin. Nous avons eu le temps de vieillir en vous attendant. Chasser, c'est connaître la patience, frère de Racine. Mais où est Ouraz ? Ouraz n'est pas avec vous. Il ne nous accompagnait pas. Peu importe, nous avons débusqué la Grosse Giksti, comme vous le vouliez, Klooksu. Kéok, j'ai failli oublier. C'est l'heure de votre Chukasai, ma team. Percez le cœur de la Grosse Giksti, et la tribu saura que vous êtes adulte. Il y a un peu de pedane, quand même, le... notre... notre... Je ne vois rien, Famya. Est-ce une hallucination ou une véritable vision du passé ? Les deux, peut-être ? Je... je ne peux... Je ne vois que les contours. De la fumée et des murmures. Mais ce que vit notre amie... est bien réel. Je ne vois rien. En fait. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. C'est ça ! Beau combat, ma team. Ouraz n'est toujours pas là. Ça ne me plaît pas. Allons le trouver. Nous venons chercher le vestige, Fania. Pas t'écouter marmonner à propos du nom de je ne sais quel éclos. Pardon, Cassandra. C'est très flou, mais... il doit y avoir quelque chose... que nous devions voir. Étrangers. C'est vous qui avez fait ça ? Ah... une autre âme à moissonner. Vital. Merveilleux. Un beau elfe. Soldats ! D'autres lézards doivent rôder dans le marais. Capturez-les. Vivants. D'après tout, il nous faudra des guides pour vous. Pardon ? Vous avez parlé des Eléides ? Je crois. Ah, c'était des Eléides. D'accord. Oui. Les anciens elfes Eléides-Barsébiques. Je ne savais pas qu'ils étaient venus si loin au sud. Alors le vestige n'est peut-être pas du tout argonien. Ça pourrait être un artefact Eléides. Nous devons en savoir plus. La fresque du village brûlée. Matim. Vous êtes en vie. Venez vite. Le village saigne. Nous avons repoussé les Eléides. Mais nos guerriers portent de nouvelles cicatrices. Notre parle-sève demande de l'aide. Plusieurs membres de sa couvée sacrée restent avec nous. Trouvez-les, Matim, et ramenez-les ici. C'est parti. Rallier et survivre. Je n'ai pas de monture. Non. Je ne peux que sprinter. Les ennemis ont été repoussés. S'il te plaît, Onei ! M'entends-tu ? Matim. Je ne trouve Onei nulle part. J'ai appelé à m'en assécher la gorge. Mais elle ne vient pas. La parle-sève a besoin de vous. On m'en va vous chercher. Je n'irai nulle part sans ma rose de coeur. Je ne combats qu'avec Onei à mes côtés. Où l'avez-vous vu la dernière fois ? Nous fûmes séparés lors de l'attaque. J'ai tué trois envahisseurs. Mais j'ai perdu Onei dans la fumée. Je pense qu'elle se cache quelque part. Ou qu'elle est blessée. Je vous en prie, Matim. Aidez-moi à la retrouver. Je la trouverai. Voilà. On va encore résoudre des problèmes en faisant en sorte de s'accueillir beaucoup. On n'arrive plus à parler. Bref, voilà. Il faut toujours du monde. Encore, et encore, et encore, et encore. Je... 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 Je suis navrée. Charme d'Onai. Bon. J'espère que... Ben oui, non. J'allais dire. J'espère qu'elle n'apprécie pas plus que ça. Mais si. Visiblement si. Casajin. Où est-elle ? Où se trouve-t-elle ? Elle n'a pas survécu. Elle... Elle n'a pas... Oh non ! Non, non, non ! Nous voulions voyager. Rendre visite à un frère de Racine. Près de Gideon. Elle ne peut pas être morte. Je ne vous crois pas. J'ai trouvé ce charme sur son corps. Je l'avais fait pour elle. Elle ne l'aurait jamais laissé tomber de son poignet. Elle est vraiment morte. Je vous en prie, laissez-moi. Aidez les autres. J'ai besoin d'être seule. Très bien. Je vais les aider quelqu'un de l'autre. De toute façon, elle n'a plus besoin de ton aide. Elle n'a pas besoin de ton aide. Elle n'a pas besoin d'insister. Ça peut être sa soeur ou peut-être sa compagne. Je ne sais pas s'ils sont très homosexuels dans la culture argonienne. Je ne saurais dire. Je me souviens. A l'aide ! S'il vous plaît ! J'étouffe ! Le seul feu de tout billage. Il n'a vraiment pas de peau celui-là. Hanache. Oh, il est blanc ! C'est hyper rare un argonien blanc, il me semble. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un portail, ça ? C'est un portail. Ah non, c'est pour revenir, je pense. Il y a quelqu'un ! Aidez-moi, frère de Racine, je vous en prie ! La porte est verrouillée. La clé doit être dans la loge de la Parle-Sève. Et l'autre, là, il n'aurait pas pu aller m'aider à trouver des gens au lieu de... ... ... ... ... Hop là ! Je dois la parle-Sève, on prend le coffre. Tac, la clé. On va en revenir, il est mort, c'est ça ? Hop là ! Très bien, il est loin ! Merci ma team ! Reprenez vos forces, nous retournerons bientôt nous battre. Matim... Matim, Matim, Matim... Le nom me dit un truc, j'suis pas pour quoi. Trois contre un ? Grêle sans honneur. Merci, Matim. Je dois maintenant trouver H.K. Aldruxid. Ces argonniens. Ils ont vaincu les Héléïdes ? Oui. Ça leur a coûté cher. Je sens la fumée et le goût du sang dans ma bouche. Le Vestige les a peut-être aidés. Vous n'avez trouvé personne d'autre ? Il faudra que ceux-là fassent l'affaire. La Parlosef demande notre aide. Vous quatre devrez... Ils arrivent... Ils arrivent... Les Elfes... D'autres viennent, Rajkahal. Des centaines ! Comment ? Nous les avons massacrés comme des poissons. Ce n'était... que la première vague. Kéok... D'accord. Repliez-vous vers List. Nous nous battrons et nous mourrons dans son ombre. Montrez les crocs, frère de Racine. Oui, bien sûr. Montrez les crocs. Je ne voudrais pas que ce soit... trop facile. Vous avez déjà oublié les lois de la chasse ? La proie est censée fuir. Toujours rien à propos du Vestige. J'ai l'habitude des retards. Mais même ma patience a des limites. Il doit y avoir un lien. Donc Zuka, c'est notre copine là, semble... quelque peu... gênée. Les ailets sont là, cette fois. Ok. Alors cette fois, ils sont tous au port de List. Comment ça s'appelle ? Examinez la fresque de List. Ok, venons voir et Cassandra aurait disparu. Ah merde. Les sauvages et les eides approchent. Mais List prend soin de nous. Une graine de notre tribu. Un refuge pour l'âme de notre peuple. La création de cette relique est le dernier espoir de notre tribu. Vous devez trouver le courage de la Racine et empêcher les elfes de nous interrompre. Ayez confiance en List. Les voilà. En voilà d'autres. Ah merde ! J'ai pas eu, mais non, y'a rien là. Nous devons y repousser jusqu'à la fin du rituel. Nous devons y repousser jusqu'à la fin du rituel. Le rituel est presque terminé. Ne les laissez pas accomplir le rituel. Protégez mes frères de Racine. En fait là, il commence à se voir. Bon, je suis bien. Ah oui, mais moi, je veux bien le taper, mais euh... Mais il disparaît ! Moi, je veux bien taper tout ce que vous voulez, mais mettez-vous d'accord. J'ai l'impression qu'en fait, on ne peut pas le faire. C'est ça. Je ne peux pas l'enfoncer. Putain, mais ça, ça m'énerve par contre. Si vous nous filer un post, on ne peut pas le combattre. Pire que tu joues, faites-le. Pop ! Y'encore, y'encore. Et puis, on va te faire… On va le faire. Oh ! Oui, mais il a… Enfin quand, votre rituel, là ? Oh ! 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 Protégez mes frères de Racine. Ils sont pas très forts. Ils sont tous des bops. Ah c'est le moment, ça y est ? Le soleil concentre ses rayons. Vous ne pouvez pas gagner les armes. Capitulez ! Et vous, ne m'avez pas arrêté. La marée du danger reflue, mais elle reviendra assez tôt. Ok, les Argonians ont ici disparu, grand. Pardon ? Ma team qui n'est pas, enfin. Votre vue réchauffe mes écailles. J'ai craint que vous ne veniez pas, mais j'avais tort. Liste et sage, toujours prodigue. Ma team qui n'est pas, vous pouvez voir qui je suis vraiment ? Dans ce lieu, même les regards les plus perçants ne voient que des parcelles de vérité revenir. Ici, on voit avec son âme. Mais ce sont là des questions pour le temps du repos. Il faut passer à l'action. Vous cherchez la racine, n'est-ce pas ? J'aime bien, vous cherchez la racine, on cherche un vestige, et maintenant, nous, la traduction, c'est la graine. Bon, la graine, vous parlez... la racine, vous parlez du vestige d'Argon ? Peu importe comment vous l'appelez. Cette graine, ce vestige, se trouvait dans un endroit obscur et calme, et nos âmes se cachent à l'intérieur. Elle a besoin d'un protecteur, d'un guide et d'un soigneur pour la brandir bien haut et libérer ses esprits sous le soleil flamboyant. Comment puis-je trouver le vestige ? Je vous offre mon bâton, une branche d'une grande puissance. Elle vous guidera vers nous. Il reste de nombreuses ronces et choses trappent, Ravnir. Des trahisons, batailles et sacrifices. Mes listes lient dans votre cœur et connaît votre force. Vous finirez par trouver ce que vous cherchez. Merci. S'il m'aidera à trouver le vestige, je veux bien être... je veux bien votre bâton. La coquille du rêve se fragilise, Ravnir. Elle se fondra bientôt. Posez vos questions, maintenant. Que viens-je de voir ? La mort de notre tribu et la création du vestige d'Argon. Les elfes et les hides, avec leur cœur de pierre blanche, ont ravagé tourbevasse de leur assis et leur magie de cauchemar. Leur chef convoitait nos âmes et leurs secrets. Il s'en est donc emparé avec son bâton. Mais je viens de le tuer, n'est-ce pas ? Non, il survivra. Et son règne s'accompagnera d'une pluie de chagrin. Mais tout se déroule comme il se doit. Les pousses les plus fortes survivent sur un sol brûlé. Et c'est ce qu'il adviendra de notre graine. Votre vestige. Pour qu'un miracle se produise, il doit d'abord y avoir du chagrin. Quel est ce miracle ? Que fait le vestige ? Il procure un refuge pour les âmes de notre tribu. Un endroit sûr pour laisser passer la tempête. Mais il a sommeillé trop longtemps, et l'histe qui s'en occupait se désagrège. Vous devez trouver le vestige. Trouvez-nous. Grâce à votre aide, l'histe comme le vestige pourront se réveiller et prospérer. Pourquoi votre bâton est-il si important ? La graine dort dans un endroit oublié, caché du soleil et du temps lui-même. Dans le monde entier, seul ce bâton sait où elle se trouve. Elle vous guidera, tout comme les étoiles guident un marin. En revanche, sachez que vous ne le garderez pas longtemps. Que voulez-vous dire ? Un autre s'en emparera. Mais ne vous inquiétez pas, Ravmir. Elle vous guidera tout de même. Comme un renard des marais mène le chasseur rusé à son terrier. Vous m'appelez souvent Ravmir. Que signifie ce mot ? C'est votre rôle. Je donne les volontés de liste et vous soignez ces blessures. Nous avons tous un rôle à jouer dans tout ceci. Même nos ennemis. Les Eléides font résonner leur tambour de guerre. Vos amis pincent les cordes du sacrifice et vous poussez le chant du héros. Est-ce une vision ? Est-ce que cela arrive vraiment ? Les deux et aucun. Comment ça, les deux ou aucun ? Dites-moi, Ravmir, lequel est vrai pour vous ? Est-ce une vision du songe d'eau ? Est-ce réel ? Je pense que c'est réel. Très bien. C'est une vision. Est-ce que cela étanche votre soif spirituelle ? Je l'ignore. Le roseau étroit que vous appelez la réalité ne peut maintenir la vérité de liste, Ravmir. Réalité, illusion, rêve, éveil, ce ne sont que des mots qui maintiennent nos ventres dans la boue. Nous sommes tous à l'abri ici, c'est vrai. Mais nous ne pouvons voir très loin. Aujourd'hui, vous voyez effectivement très loin. Bah oui, si ça remonte aux Eléides. Alors je ne suis pas sûr de comprendre, mais merci pour l'explication. De rien. Ne soyez pas de la mort de notre... Non. Il procure un refuge pour les deux. Ah d'accord, oui, c'est pour les autres trucs. Un bâton du parlessev. Ce bâton, c'est la clé du vestige d'Argon, n'est-ce pas ? Alors il semble que nous devons nous séparer. Ce paralysant devrait vous retenir ici un moment. Sachez que j'ai pour vous le plus grand respect. Adieu. Faites vite, Famiya ! Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais. Je vous l'avais dit que c'était la méchante du DLC. Je le sentais qu'il y avait une magouille. Je le sentais. Ah la la. Ah la grosse tepue, il a fait la main de la sur mes plantes. Allez hop, parlais à Kzoukas. Ah mais ils sont tous partis. D'accord. Donc il ne faut être que à ramener Famiya de force, visiblement. C'est parti. Par ici ! Vous y voilà. C'est parti. Ah ! C'est parti. T'es pas sérieux, tu ne m'as pas dit par ici. Voilà, pour me bloquer ensuite. Hop ! Dans le tourbillon. Vers la mort. Oui, parce que nous, on ne respire pas sous l'eau, je rappelle. Donc du coup, si on est bloqué ou quoi que ce soit, on ne risque pas de survivre. Mais bon, on va dire que le dieu Sénard et la déesse Rio sont avec nous. Et nous, voilà. Et nous, voilà. Oui, Kassandra veut s'approprier le vestige. Je dresse la plume de la profonde consternation. C'est une vraie plaisanterie. Vous avez vu l'histoire du vestige. Une graine née dans le sang et le malheur. Il ne doit pas appartenir à Kassandra. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Kassandra va vite pour une locule aussi vieille. Il lui reste plus de sèvres que je pensais. Ami Jackseek affrontera Kassandra et fouette que seule si elle les rattrape. En temps normal, elle les vaincrait, mais avec ce bâton... Que faire ? Je veux les rattraper. Très bien. Mais il faut aussi prévenir l'île Mott et les villages tribaux de sa perfidie. Si elles déchaînent je ne sais quel pouvoir ancestral, tout le monde doit se préparer. Je me déplace rapidement dans les rivières. Je vous retrouverai lorsque j'aurai fini. Ou puis-je trouver sa piste ? Jackseek traque sa proie dans Basse-Fange, où nord-est d'ici. C'est un lieu de vieille peur, Bééko. Aucun Saxlil ne chasse là. Pas même les Ka'al, les plus courageux. Cela n'aidera pas Jackseek. La colère des naga la rend forte, mais imprudente. Elle aura besoin de votre aide. Ne vous inquiétez pas, je vais rattraper Jackseek. Soyez vif ! Ami Jackseek dresserait une échelle pour combattre le soleil, s'il lui faisait du tort. Une qualité admirable qui finira par la tuer. Espérons que ce jour n'est pas venu. Pouvons nous discuter de ce qui s'est passé. Bien sûr, même si je ne suis pas certain de pouvoir vous aider. Je n'ai vu que des ombres et entendu que des murmures. Il y avait une parle-sève, pas vrai ? Une Saxlil, béni par Liste, qui lui a ouvert les yeux et les oreilles. Et elle vous a donné son bâton, pas vrai ? Oui, elle a dit qu'elle me guiderait jusqu'à la graine, le vestige, mais Cassandra s'en est emparée. Elle nous guidera peut-être jusqu'ici, Bééco. Si nous avons de la chance, nous pourchassons Cassandra et Cassandra détient le bâton. Que nous possédions le bâton ou pas, nous trouverons tout de même le vestige. Ayez confiance dans la parle-sève, confiance dans Liste. Comment pouvez-vous l'affirmer ? La croyance n'est pas une chose facile. Même pour nous, qui sentons la volonté de Liste dans nos cœurs. Si vous ne pouvez pas placer votre confiance dans Liste, placez-la en moi. C'est votre voix, Bééco. Je le sais. Oui, Familla. Et t'es partie avec Cassandra ? Très bonne question. Je n'arrive pas à croire que notre amie Familla nous aurait également trahis. Peut-être essaye-t-elle de convaincre Cassandra. Je peux vous le dire, Bééco. J'ai croisé le regard de Cassandra avant de succomber au gaz. Elle ne changera pas d'avis. Et concernant fouet de queue ? Partie aussi. Son âme est flétrie et déformée comme un buisson d'épines. Il joue au naga, mais au fond de son cœur, c'est un monstre. Cassandra n'a rien à craindre de lui, mais mon ami Familla... Ma gorge se sert d'angoisse. Que se passera-t-il si Cassandra atteint le vestige en première ? La parle-sève affirme que les âmes de sa tribu sont nichées dans le vestige, pas vrai ? Si Cassandra peut s'emparer des âmes de toute une tribu, elle pourrait trouver le moyen de les diriger et de les utiliser dans des buts néfastes. Nous ne pouvons pas la laisser faire ça. Vous ne croyez pas que les âmes vont se défendre ? Peut-être. Mais le résultat d'un combat comme ça pourrait provoquer plus d'horreur. Une tribu d'âmes en colère, manipulées cruellement et relâchées. Peut-être que sa cruauté pourrait déteindre sur eux. Ou bien que les âmes retournent réalistes, pleines de ressentiment et de colère. Qui peut savoir ? Qui peut savoir, en effet. Bon, les amis, juste avant que cette petite vidéo sur The Elder Scrolls Online Merckmeyer vous a plu, si c'est qu'à n'hésitez pas à laisser cliquer en tant que petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour la toutes les prochaines vidéos. Allez, j'aime-sie !